Go ! C'est toi qui est censé parler là ! Évidemment, t'es pas prête. Est-elle intéressée ? Suis-je intéressée ? Je ne sais pas. Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss et nous accompagnons des hommes actifs, ambitieux et accomplis pour rencontrer et séduire l'âme sœur, que ce soit sur une appli comme Tinder ou dans la vie réelle. Hé, c'est moi qui parle ! Et là, je vais te faire parler. Comment est-ce qu'un homme peut voir, Paola, qu'il t'intéresse ? Elle se touche les cheveux. Elle vous regarde avec un regard brillant, un petit regard en coin. Elle cherche à... Peut-être qu'elle cherche un peu à vous plaire en s'intéressant à ce que vous dites. Elle rit. Elle rit à vos blagues. Ou alors elle rit même si vous êtes en train de dire un truc pas drôle. C'est d'ailleurs l'objet d'une de nos vidéos qui s'appelle faire rire une fille à tous les coups, sans passer pour un clown et sans être un comique pro. Qu'est-ce que fait une fille intéressée ? Elle vous regarde. Elle vous regarde intensément parce qu'elle veut capter votre regard et capter votre attention. En général, quand vous plaisez une fille, elle cherche par plusieurs moyens, plus ou moins subtils, de capter votre attention pour qu'elle puisse, elle aussi, vous taper dans l'œil. Elle va aussi chercher à se valider. C'est-à-dire que si toi, tu dis que tu aimes telle et telle chose, elle va essayer de rentrer dans ton cadre de réalité en disant qu'elle aussi, ce truc-là, ça lui plaît. Et inversement, Paola, comment est-ce qu'un homme peut voir que tu n'es pas intéressée par lui ? Eh bien, c'est une fille qui va avoir le regard fuyant. Elle ne va pas vous regarder dans les yeux. Elle va éviter le contact visuel direct. Elle ne rebondit pas quand vous lui dites quelque chose. Elle cherche visiblement à mettre un terme à la conversation. Elle ne fait aucun effort pour vous plaire. Voir, elle se détourne de vous. Elle tourne le dos ou elle s'oriente de façon à faire face à autre chose que vous. Ou elle commence à sortir son portable ou mettre ses écouteurs. Bref, elle fuit visiblement et manifestement la discussion. Et là, c'est le signe qu'il faut arrêter d'essayer. Alors, c'est un sujet qui est un peu casse-gueule. Et nous, les mecs, on peut se sentir perdus parce qu'il y a des nanas qui sont plutôt timides, plutôt introverties. Et on risque d'interpréter ça comme un signe de désintérêt. Il y a d'autres nanas, plus comme toi, Paola, qui sont plutôt expansives, qui sont plutôt extraverties, qui sont facilement dans un rapport de séduction. Et là, on va plutôt percevoir c'est quoi le contraire de la juste titre ? On va se tromper en interprétant un comportement qui, chez toi, est naturel. On va te percevoir comme un signe d'intérêt. Alors, avant de te donner l'idée maîtresse de cette vidéo, d'abord, je vais te demander de la liker, de donner ton avis en dessous sur ces signes d'intérêt dans la zone de commentaires. Et abonne-toi en cliquant sur la cloche pour être notifié. Et cette idée clé que je veux partager avec toi, c'est une des idées les plus importantes qui sont véhiculées dans les 400 vidéos de cette chaîne, c'est que c'est un piège de chercher à décrypter les signes d'intérêt. Pourquoi ? Parce que si tu cherches à capter des signes d'intérêt, c'est que jusqu'à preuve de capter ces signes d'intérêt, tu présupposes implicitement que cette nana n'est pas encore intéressée. Alors que si tu fais l'inverse, si tu te mets dans une dynamique de supposer par défaut que tu l'intéresses, et après tout, si tu es en rendez-vous, en rencard, en date avec elle, c'est le cas, en supposant qu'elle est intéressée, tu vas débloquer chez toi des compétences et une attitude et un comportement qui en fait va devenir une prophétie autoréalisatrice parce qu'en agissant comme un mec qui plaît, qui séduit, tu vas incarner ce mec qui plaît, qui séduit et du coup elle sera intéressée et elle sera séduite. C'est ce qu'on appelle des biais psychologiques et d'ailleurs je suis témoin du fait que ça marche extrêmement bien parce que j'ai un ami qui n'a pas, vraiment pas un physique facile et pourtant c'est un mec hyper intéressant, c'est un mec extrêmement captivant avec qui j'adore traîner et d'ailleurs quand il a un comportement de séducteur avec moi, bon certes je suis en couple et je ne suis pas intéressée mais ça me fait quand même plaisir parce que lui il agit comme s'il était très attirant c'est qui ce connard ne sois pas jaloux enfin bref j'adore être autour de lui parce que c'est et bien grâce à sa personnalité et et à ce cette espèce de charme qui se dégage de lui et bien ça en fait quelqu'un d'extrêmement magnétique top je voulais terminer une nuance sur ce que je disais sur le fait d'endosser d'abord un comportement séduisant c'est que pour éviter de passer pour un mufle ou pour éviter d'outrepasser le consentement d'une femme au lieu de chercher des signes d'intérêt il va falloir que tu traques les signes de désintérêt parce que ça pour le coup il faut en tenir compte c'est à dire que dès que tu sens qu'une femme est un peu tendue un peu agitée un peu crispée et bien là c'est un signal pour que tu changes ton fusil d'approche pour que tu fasses quelque chose de différemment ok ? et j'aimerais rajouter qu'il est inutile d'essayer de décrypter des signes d'intérêt qui marchent à tous les coups tout simplement parce que toutes les femmes ont des personnalités différentes toutes les femmes ont des approches de la séduction différentes et du coup un signe d'intérêt chez une fille timide enfin un truc donné chez une fille timide va être un signe d'intérêt alors que chez une fille extravertie ça va être juste sa personnalité normale et du coup c'est biaisé parce que ce n'est pas objectif mais subjectif par contre les signes de désintérêt ils sont eux objectifs j'adore cette nuance en vous attardant sur les signes de désintérêt d'une nana ça veut dire que vous prenez en compte si elle consent ou pas à vous laisser l'approcher et à vous laisser la séduire et le consentement c'est très important en arrêtant de chercher de traquer les signes d'intérêt en fait tu vas non seulement devenir beaucoup plus efficace mais tu vas en plus t'enlever le mal de tête à vouloir décrypter ce qui est effectivement comme Paola l'a très bien expliqué piégeux alors si tu veux aller plus loin avec nous sache que tu peux télécharger mon guide PDF gratuit sous la vidéo dans la description pardon il s'appelle les 4 compétences clés et il va grandement t'aider avec ce sujet là et Paola toi ? et bien moi si tu as envie de devenir un homme intéressant qui captive les femmes et les magnétises pour les faire graviter autour de lui tu peux m'envoyer un message sur paola et recevoir ton diagnostic gratuit et sans engagement pour t'aider à reprendre en main ta vie amoureuse et devenir enfin l'homme séduisant que tu as envie d'être à demain pour la prochaine vidéo à demain au revoir